Dans quel état se trouve justement l'économie du pays aujourd'hui ? C'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Donc le bilan des Kabila, puisqu'il y a eu le père et le fils au pouvoir, il est plutôt assez négatif. Regardez ces chiffres qui sont assez éclairants, qui parlent d'eux-mêmes, sont le PIB, donc le Produit Intérieur Brut. En 2015, il était pas mal, 6,9%, et regardez cette chute après les années qui suivent, jusqu'à 2,4%, 2,8%, etc. Alors ce chiffre de 6,9% en 2015, il est intéressant pourquoi ? Non seulement pour montrer cette chute-là, mais également pour montrer qu'entre 2010 et 2015, tenez-vous bien, la moyenne de la croissance du PIB du pays était plutôt de 7,7 points. Donc il y a une chute qui est constante au fur et à mesure de ces dernières années, à mettre évidemment au passif du président Kabila. Les dossiers économiques prioritaires ? Alors il y en a plusieurs, moi j'en ai sélectionné quelques-uns que vous allez voir à l'écran. D'abord, il faut des infrastructures. Vous avez le sous-sol, la richesse, la forêt, l'eau, etc. Maintenant, il faut des infrastructures pour évidemment déplacer ces richesses du pays. Donc insister sur les infrastructures routières, électricité, etc. Ensuite, très gros problème, il faudra que le prochain président s'y attaque, c'est la corruption endémique. Sans doute l'une des pires au monde, là aussi, dans les classements, notamment de la Banque mondiale, de transparence internationale. La République démocratique du Congo est en bas du classement. Ensuite, la formation des travailleurs, parce que ça aussi c'est très important. Il y a le potentiel économique, mais les travailleurs ne sont pas suffisamment formés. Et ça, peu importe, les secteurs, à la fois dans le secteur agricole, qui est petit mais qui regroupe un certain nombre, une majorité de travailleurs, mais jusqu'au secteur industriel, en passant par les secteurs tertiaires. Donc il va falloir former les gens. Et puis, il va falloir un peu de stabilité politique pour pouvoir attirer les investisseurs afin que ce pays donne toute la puissance à son potentiel économique qui est très très riche.